Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Prêtes pour le grand soir ? Oh, vous n'avez pas encore trouvé votre tenue ? Eh bien, je vous propose ce top qui peut être décliné en robe. C'est parti pour le tuto. Une fois que j'ai enfilé un t-shirt qui me va bien, je trace un point en bas de l'empiècement en voile. Ensuite, je le plie en deux. Face à ce point, je trace un autre point et je tire un trait sur mon t-shirt. Je positionne ensuite mon t-shirt sur mon tissu plié en quatre et je prolonge le trait sur les côtés sur mon tissu. A 12 cm de ce trait, je fais des points de chaque côté et je trace une ligne à 1 cm du bord. J'indique des points à 3 cm sur les côtés et à 15 cm du bas puisque c'est la longueur que je souhaite donner à ma tunique trapèze. Bien sûr, vous pouvez la rallonger. Je rejoins tous mes points. Et j'arrondis le bas des côtés pour obtenir une jolie finition, un bel arrondi, sinon les côtés couture finiraient en pointe. Je retrace ma ligne du haut. Et je coupe le tout. Je plie ensuite mon tissu voile en deux et je coupe un carré un petit peu plus large que la valeur de l'empiècement. Je mets pour cela de mon t-shirt qui est plié sur mon tissu. Je positionne ensuite mon tissu à 1 cm en dessous du trait dessiné sur le t-shirt et par transparence, je coupe au niveau des coutures. Si vous ne savez pas reconnaître votre droit fil ou bien coudre la maille, n'hésitez pas à cliquer sur la petite icône qui apparaît. J'ai plein de conseils à vous donner. Pour l'encolure, je fais un cran au niveau de l'épaule et au niveau de l'encolure bas. Et je découpe grâce à ces points de repère mon encolure devant. Maintenant, je vais travailler mon empiècement d'eau. A 10 cm du bord haut, je fais un trait. Et je trace une ligne oblique qui rejoint le côté à ce trait. Je coupe le tout. Sur mon tissu plié en deux, je dépose l'empiècement devant et l'empiècement d'eau, côte à côte, et j'épingle le tout, et je coupe. Je repositionne mon nouvel empiècement d'eau pour découper l'encolure d'eau. Et à 5 cm du bord, je fais un cran. Je pose mon tissu, parce qu'il n'est pas facile de dessiner sur un tissu oile. Et je coupe une ligne droite, afin d'obtenir une jolie ouverture une fois le modèle terminé. Et voici mes deux empiècements coupés. Sur mon tissu plié en quatre, maintenant je vais couper mon col. A 5 cm du bord, je trace un trait. Je coupe et je finis en biseau. Je crante le milieu de mon col. C'est le milieu devant. Maintenant, je vais passer à l'étape des manches. Sur mon tissu voile plié en deux, je vais couper un carré de la valeur d'une manche de t-shirt, un peu plus large bien sûr. Et ensuite, par transparence, je vais couper sur les coutures. Je vais creuser le devant de la manche. Et je passe à l'assemblage. J'épingle mon dos. Ainsi que le milieu devant. Je pique le tout en piqûres zigzag et en points droits. J'épingle mon milieu dos. Je fais très attention à ce que les coutures tombent vraiment face à face. Je commence l'assemblage par une piqûre. Je pique en descendant. Je fais quelques points et ensuite, je remonte afin d'obtenir des coutures qui tombent vraiment face à face. Au niveau de la fente, je fais un rentré piqué et je pique de la valeur de mon pied de biche. Je surpique ensuite la couture dos de façon à ce que le tissu voile ne bouge pas lorsque je porterai le modèle. Je crante mon milieu devant, au niveau de l'encolure. J'assemble mes épaules. Je les pique en piqûres droites et ensuite en piqûres zigzag. Je prends ensuite mon col, je mesure la valeur de mon encolure. Je crante mon col. Je le referme en l'épinglant jusqu'à ce cran. Je le pique. Une fois piqué, je retire les pointes. Je retourne. Je m'aide là de mon ciseau. Maintenant, je vais assembler mon col avec mon encolure. Je mets des crans qui existent sur le col et sur mon encolure devant. Je les place face à face. J'épingle le tout. J'assemble le tout en piqûres droites et je replie mon col sur le devant. Je l'épingle. Et je vais le piquer à quelques millimètres du bord. Je commence par l'un des côtés pour finir à l'autre extrémité. Je pique vraiment à quelques millimètres. Je m'aide de mon pied de biche pour garder la même hauteur de couture. J'épingle mon empiècement avec le bas de mon top. Je les pique en piqûres droites et en piqûres zigzags. J'assemble maintenant mes manches. J'épingle le haut de ma manche au niveau de la couture épaule. Et ensuite, j'épingle d'un côté et de l'autre. Et comme d'habitude, je les assemble en piqûres droites et en piqûres zigzags. Maintenant, je vais fermer les côtés. Je commence par épingler mon côté au niveau du bas de la manchure. Et assemblage, piqûres droites et piqûres zigzags. Au niveau de ma manche, je replie deux fois et j'épingle encore une fois. Je réalise l'ourlet en piqûres droites et je mets toujours de mon pied de biche pour avoir une couture régulière. J'ai réalisé un ourlet simple pour le bas de mon top. Et voilà ! Mon nouveau petit top est prêt ! Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser des commentaires, à liker. Je vous souhaite de très belles coutures et à très vite ! Sous-titrage ST' 501